Bonjour, aujourd'hui j'accueille Maurice Lemoyne, merci d'être venu loin de Paris où ça bouge beaucoup en ce moment, pour une fois on n'est pas en direct parce que Maurice ne pouvait pas venir un mardi mais c'était très important qu'on parle de la Bolivie donc on le fait en faux direct, voilà Maurice j'ai envie de le présenter un petit peu parce qu'on dit que les chats ont 7 vies mais toi tu en as vraiment beaucoup plus si je vois, si les infos sont bonnes, tu es né d'un chauffeur de taxi et d'une femme au foyer donc un jeune prolo de la banlieue parisienne, c'est pas le parcours habituel des intellos de Paris c'est pas les mêmes origines ça correspond à une époque voilà et au niveau du travail de terrain, avant de devenir un journaliste célèbre au monde diplôme et maintenant à la retraite mais la retraite c'est une fiction pour les gens comme nous Maurice a donc été, si je ne me trompe, typographe, vendeur d'assurance en porte-à-porte tu étais bon j'étais très mauvais très mauvais j'étais très mauvais à l'oral, vous allez le voir d'ailleurs il a donc, oui ça, il a donc fallu y trouver autre chose vendeur de machines à écrire, ça marchait bien vous n'avez pas vendu beaucoup non représentant de commerce, bon, on a compris, pas doué homme de ménage dans un prix unique, employé de bureau veilleur de nuit au Club Met ouais ok employé de bureau chauffeur de camion ingénieur commercial homme de piste à l'aéroport d'Orly donc les gens qui mettent les bagages les plateaux repas les plateaux repas dans les... ok vraiment et puis après, Ambrousse au Gabon, volontaire du progrès un an dans un kibbutz ouais ce qui a dû être une expérience instructive tout à fait passionnante parce que j'ai eu la chance de tomber dans un kibbutz de gauche alors que je n'étais pas spécialement politisé ça m'a permis de découvrir qu'il y avait des palestiniens et donc, d'une certaine manière, je suis parti en Israël très... je pourrais dire très professionniste parce que j'appartiens à une génération qui a vécu avec l'histoire de la Shoah quand même comme moi je suis en 1944 j'étais pour Israël en 67 voilà, donc c'était ce petit peuple qui avait survécu qui fallait le fin et puis j'ai découvert une autre réalité ce qui fait que je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait là-bas j'ai eu une magnifique histoire d'amour avec une israélienne avec qui je suis toujours en contact mais bon, évidemment, le sort des Palestiniens, maintenant, me préoccupe autant et en réalité, c'est juste peut-être, puisqu'on se présente là dire que c'est l'expérience, moi, qui m'a surtout formé plus que l'éducation du départ j'ai l'impression que c'est justement c'est pour ça que je voulais citer toutes ces vies parce que c'est le terrain qui t'a formé de même qu'au Gabon pendant un an et demi, volontaire du progrès parce que ça veut dire j'ai découvert la France-Afrique j'étais tout jeune j'étais réac mais même en étant réac je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre dans toutes ces affaires je crois que c'est une notion importante c'est pour ça que j'avais envie d'en parler je pense que la réalité du terrain c'est vraiment ça qu'il faut partir et éviter le style discussion d'intellectuels où on manie des idées sans contact avec la réalité c'est la pratique qui montre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas aujourd'hui donc on va parler avec Evo de la Bolivie c'est lui-même d'ailleurs qui a choisi le titre provoque le coup d'état qui n'existe pas bon, Maurice, quand on voit ce qui est dit dans les médias ici en Occident c'est clair Evo il était usé il a un peu triché et il n'a pas voulu s'arrêter à temps voilà, oui c'est un peu ça j'ai ici, je ne sais pas si on veut on récolte c'est bon, l'éditorial du Monde peu importe si on le voit mal imaginez le 12 septembre 1973 après le coup d'état contre Salvador Allende les erreurs de Salvador Allende et bien c'est ce que nous met en éditorial le Monde cette année pour Evo Morales au lieu de nous titrer coup d'état en Bolivie c'est les erreurs d'Evo Morales or en réalité c'est très intéressant parce qu'il y a quelques années Evo Morales c'était chouchou oui, parce qu'il était indien gentil indien pas du tout aussi énervé que Chavez voilà donc sympa mais on en a moins besoin en ce moment et donc il peut sauter alors effectivement après il y a la machine alors je parle en tant que journaliste je ne suis pas un bouffeur de médias par définition puisque je suis journaliste mais je suis ulcéré par la manière dont on traite en particulier dans le cas qui nous occupe la Bolivie mais aussi l'Amérique latine en général le Venezuela de Maduro etc. etc. on peut se tutoyer tu connais bien la problématique oui dans l'affaire d'Evo Morales en réalité il n'y a rien de scandaleux et y compris j'ajoute et sans aucune crainte de me tromper qu'Evo Morales a gagné l'élection on a un certain nombre d'éléments dont on va parler qui prouvent qu'il a gagné l'élection simplement on a mis en oeuvre toute une machinerie pour essayer de faire croire à l'opinion publique qui n'est pas spécialiste c'est de la Bolivie donc on ne peut pas lui en vouloir que Evo un n'aurait pas dû se présenter mais n'avait pas le droit de se présenter deux qu'il n'a pas gagné l'élection trois qu'il y a eu une fraude massive et quatre y compris j'ai vu passer dans un document de la conférence des évêques de France un document qui vient des évêques boliviens dans lequel on parle d'Evo Morales qui était en train d'installer un système totalitaire c'est à dire qu'il y a un moment on rêve on s'est dit mais je ne suis pas au XXIe siècle en France avec des médias d'information avec de la technologie qui permet de savoir à peu près ce qui se passe qu'on aime ou qu'on n'aime pas Evo Morales on est dans la propagande de diabolisation oui et y compris me semble-t-il dans l'ignorance dans l'urgence c'est à dire que personne ne revient on va suivre les reproches qui sont faits on dit il avait le droit de se présenter bon tout le monde a oublié un élément dont y compris les français là je ne parle pas pour vous mes amis belges mais les français devraient se souvenir c'est qu'en France on a eu un événement qui a été lié à l'accusation qui a été faite à Evo Morales lors du fameux référendum dans lequel il cherchait à modifier la constitution pour se représenter on a eu en France un incident lors d'un grand débat télévisé entre le journaliste néolibéral François Langlais et Jean-Luc Mélenchon lorsque l'Anglais a dit à Mélenchon mais vous êtes l'ami d'un président corrompu Evo Morales sur le coup c'est passé comme une lettre à la poste et puis dans les jours suivants on a corrigé y compris l'Anglais n'a pas présenté ses excuses il m'a dit effectivement bon qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Evo Morales ne peut pas se présenter plus de deux fois c'est un président qui est extrêmement populaire qui est largement on ne va pas s'embarquer dans une Italie de chiffres mais qui sur le plan social a réellement fait de l'oublier quand même un petit peu c'était le pays le plus pauvre de l'Amérique latine et que les gens puissent comprendre les succès des vaux au point de vue économique c'était le pays le plus pauvre d'Amérique latine c'était un pays éminemment instable c'est-à-dire que c'est le record des coups d'état en Amérique latine c'est un pays où Evo Morales diminue pour le coup de 50% de la pauvreté de 50% d'extrême pauvreté dans lequel il met en place des programmes sociaux qu'on retrouve un peu dans tous ces gouvernements progressistes de la période et il se trouve que dans la constitution il ne peut pas se présenter plus de deux fois mais la Bolivie est un pays finalement assez complexe on le voit souvent comme un pays indigène un pays indien il y a effectivement 60% d'indigènes et il se trouve que Evo Morales est le leader le dirigeant ancien syndicaliste ça c'est aussi une symbolique de la période Nicolas Maduro ancien syndicaliste Loulard ancien syndicaliste Evo Morales ancien syndicaliste c'est pas la classe politique traditionnelle mais son rôle d'ancien syndicaliste fait qu'Evo Morales est celui qui réussit à agglutiner à faire tenir ensemble des mouvements sociaux qui finalement sont très disparates il y a les mouvements indigènes il y a la classe moyenne il y a les classes populaires et Evo Morales et donc c'est pas Evo Morales lui-même qui dit il faudrait que je me représente en 2019 c'est les partisans d'Evo Morales les amis d'Evo Morales le parti politique d'Evo Morales qui disent il faudrait qu'Evo se représente parce que c'est lui qui coagule de tout il ne peut pas le faire donc il décide d'organiser un référendum le référendum il a lieu en février 2016 est-ce que vous souhaitez que Evo Morales puisse se représenter et dans les 15 jours qui précèdent le référendum a lieu le fameux incident auquel je me référais et monté une campagne de manipulation contre Evo Morales pour lui faire perdre le référendum et ça réussit qu'est-ce que c'est que la manipulation c'est alors ça part d'un journaliste qui s'appelle Carlos Valver dont tout le monde oublie de dire qu'il a été à l'époque néolibéral chef des services de renseignement donc c'est quelqu'un de l'ancien régime le genre de journaliste chef des services de renseignement qui lance une affaire dans laquelle Evo Morales aurait une maîtresse avec qui il aurait eu un bébé la maîtresse serait la gérante d'une entreprise chinoise d'extrêmement importance qui a eu des contrats de 665 millions de dollars avec l'État donc c'est un trafic d'influence Evo Morales arrose grosse campagne énorme campagne il y a une ou deux choses qui sont vraies là-dedans c'est qu'effectivement Gabriella Zapata elle s'appelle Zapata le Zapata Guet a été la maîtresse d'Evo Morales il y a très longtemps qu'elle lui a dit qu'elle avait eu un enfant qu'elle lui avait dit que l'enfant était mort ils se sont séparés très vite donc ça c'est vrai Evo Morales c'est célibataire je le rappelle au pas ça quand il est des aventures amoureuses c'est après tout tout à fait tout à fait normal mais on va découvrir après le référendum que toute histoire est complètement bidon qu'en réalité c'est une manipulatrice qu'elle lui a fait croire qu'elle a eu un bébé avec lui mais que le bébé n'avait jamais existé donc elle a été sa maîtresse mais en fait il n'y a pas eu de bébé il n'y a pas eu de bébé ils ne sont pas restés longtemps en sorte deux elle est effectivement gérante dans une compagnie chinoise mais Evo Morales n'est absolument pas liée à cette histoire elle utilise grâce à la complicité de fonctionnaires un bureau du palais présidentiel effectivement pour faire croire qu'elle est toujours la compagne d'Evo Morales bon tout ça va se démonter tout ça va se démonter mais au moment du référendum l'une des grandes qualités d'Evo Morales qui était sa probité morale va s'effondrer avec cette histoire et ultérieurement il va y avoir des enquêtes qui vont être faites en Bolivie dans lesquelles on va demander aux gens mais est-ce que l'affaire Gabriela Zapata a eu une influence sur votre vote lors du référendum et 54% des Boliviens vont dire oui ça a eu de l'influence de sorte que ça a été une agression à la démocratie on a fait perdre on a fait perdre ça a été une campagne de désinformation pour faire basculer le vote et donc et qui a fait ça ce journaliste ou là pour le coup je vais dire la droite la droite l'extrême droite mais quels médias ont organisé ah bah tous le problème médiatique on le connait en plus ça a été croustillant même chez nous c'est arrivé même si c'est quoi imaginez le président qui a eu une maîtresse qui a eu un bébé qui a rose enfin tout ça c'est bon donc ça ça a très bien marché Evo Morales perd avec 51% des voix il perd pas de 60% et donc son entourage dit qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour que Evo se présente quand même ils vont examiner diverses situations et il y en a une qui n'est pas n'est absolument pas illégale qui consiste à dire que lorsque la Bolivie a passé des accords supranationaux si dans ces accords il y a des lois supérieures à celles de la constitution ce sont elles qui prévalent comme en Europe les lois du pays doivent être voilà je m'explique la convention interaméricaine des droits de l'homme qui a été signée c'est le pacte de Saint-Cosé signé en 1969 pas partout les pays les Etats-Unis ont jamais signé ça bon il y a une clause sur élire et être élu cette convention interaméricaine des droits de l'homme ne met aucune limitation au mandat elle met des limitations en termes de nationalité en termes d'âge en termes de condamnation possible etc mais elle ne met aucune et donc c'est en s'appuyant là-dessus qu'Evo Morales va se représenter est-ce que c'est scandaleux le président du Costa Rica Oscar Arias a utilisé le même la même procédure pour se représenter pour se faire réélire au Costa Rica et on n'en a pas parlé ça n'a posé de problème à personne et O'Ribé il a été longtemps président Alvaro O'Ribé a utilisé le même mécanisme et ça n'a pas fait à quelqu'un de très ça n'a pas posé de scandale international Daniel Ortega au Nicaragua a utilisé alors là on en a parlé il y a l'avantage donc quand c'est un président pour le peuple on en parle quand c'est un président pour l'impérialisme et Evo Morales donc effectivement se représente dans ce cadre là c'est à dire que c'est quelque chose qui finalement on peut discuter mais ça n'est rien d'illégal et par ailleurs et par ailleurs évidemment même si vous pouvez vous représenter encore faut-il que les électeurs vous élisent c'est à dire c'est vrai parce que vous vous représentez que vous allez être réélu par définition donc il n'y a pas de toute façon il y a un vote maintenant ce thème là sur Evo a duré trop longtemps on a vu qu'il y avait un impact à gauche aussi on nous dit que voilà le signe d'un bon régime politique c'est qu'il y a une alternance une fois la gauche une fois la droite ça c'est bien oui ce qu'elle vaut quoi cette thèse je ne sais pas il faudrait poser la question à Angela Merkel par exemple ça fait 20 ans qu'elle est au couvert ou à l'ancien premier ministre du paradis fiscal Jean-Claude Juncker Juncker qui restait 20 ans qui restait 20 ans premier ministre Philippe González 14 ans Raphaël Correa qui est déjà venu dans un Michel Midi aussi il disait voilà pour Angela Merkel quand elle est premier ministre aussi longtemps on dit c'est une grande dirigeante et quand c'est un indien là il doit dégager donc en réalité c'est un faux problème via des électeurs ils sont capables à un moment de dire bon on ne vote pas pour Antel c'est aux électeurs à décider bon donc Evo Morales aurait dû pouvoir se représenter c'était au bolivien à décider quel était le président qui allait le mieux défendre leurs intérêts bien maintenant sur les élections on a quand même dit ici qu'on a que Evo avait triché et que la preuve c'est qu'il n'avait pas il faut rappeler que la loi bolivienne est un peu spéciale il faut avoir 10% de voix de plus que le deuxième il faut avoir 50% et alors il n'y a pas de second tour voilà il faut avoir 50% ou 40% mais avec plus de 10 points mais avec 10% d'avance et donc comme pendant les premiers résultats Evo gagnait largement mais il n'avait pas les 10% et que les derniers résultats ont traîné ici tous les médias ont dit c'est la preuve qui triche oui alors il y a c'est là en réalité quel vrai problème parce qu'il suffit de travailler un petit peu les dossiers pour voir qu'on peut avoir une autre vue il y a en Bolivie un comptage rapide qui n'est pas officiel c'est celui sur laquelle s'est appuyé l'organisation des états américains et l'union européenne pour dire qu'il y avait un problème il n'est pas officiel et il y a un comptage normal qui lui arrive beaucoup plus tard qui a été complètement ignoré alors comment comment est-ce que ça se passe en Bolivie ça se passe comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine vous avez les résultats sont dépouillés très rapidement dans les villes et puis dans les campagnes on est en Bolivie pays plus pauvres d'Amérique latine encore malgré tout malgré les améliorations et donc les résultats qui viennent des campagnes avec sans internet etc mettent beaucoup plus de temps à arriver donc le premier comptage provisoire qui est fait le soir de l'élection le 20 octobre donne Evo Morales en tête mais effectivement pas avec les 10% et puis on a une interruption d'une douzaine d'heures et lorsqu'on a ensuite les résultats qui arrivent Evo Morales est toujours en tête mais cette fois avec les 10% tout le monde en déduit qu'il y a eu un changement inexplicable l'organisation des états américains va déclarer immédiatement c'est inexplicable c'est pas possible on n'y croit pas alors qu'en réalité dans toutes les élections précédentes on a constaté le même phénomène parce que l'altiplano pour ceux qui connaissent la Bolivie ou pour ceux qui ne la connaissent pas l'altiplano c'est des routes c'est des chemins au fin fond duquel il faut aller et c'est là qu'est la population indigène paysanne qui est la plus favorable à l'élection dans les villes on a beaucoup plus de membres donc c'est normal que la dernière voie était pour lui donc la logique elle est respectée la logique est respectée l'organisation des états américains qui on le sait complètement afféodée avec l'actuel secrétaire général Louis Salmagno à Washington c'est pas une légende tout le monde le sait c'est bon dans les trois jours dit ça va pas les résultats sont pas bons et va sortir un rapport préliminaire alors on sort un rapport préliminaire sur des résultats préliminaires c'est déjà bon c'est là dessus que tout le monde va dire il y a eu fraude au Venezuela je vais vous lire la conclusion de ce rapport préliminaire oui vous m'excusez je prends une fiche rapport préliminaire j'ouvre les guillemets en tenant compte des projections statistiques il est possible que le candidat Morales soit arrivé premier et le candidat Messa second néanmoins il est statistiquement improbable que Morales ait obtenu les 10% de différence pour éviter un second tour mais ça veut pas dire qu'il y a eu une fraude massive et ça veut pas dire qu'Ivo Morales n'est pas en tête ça confirme qu'Ivo Morales est en tête en imaginant qu'il y ait eu des irrégularités ben là on est dans le cadre d'un deuxième tour or immédiatement tout le monde va s'emparer de ce rapport sans le lire manifestement il fait 17 pages Louis Salmagno a dit il y a eu des irrégularités blablabla personne va dire ce rapport et donc immédiatement va se mettre en branle la machine la machinerie qui va permettre de renverser bon Morales sachant que le rapport définitif de l'organisation des états américains va arriver 45 jours après il y a quelques jours il est arrivé c'est à dire qu'il aura fallu 45 jours pour dire la même chose entre parenthèses le rapport définitif de l'OEA confirme que Morales est arrivé en tête au premier tour c'est à dire qu'on a renversé un président qui avait gagné l'élection et donc on veut mettre à la tête de la Bolivie le deuxième qui avait un grand retard oui il avait beaucoup moins de voix il avait 10% 10,4% de voix en main alors là encore c'est un phénomène qui est intéressant Carlos Mesa l'adversaire de l'Ego Morales est présenté d'une manière quasiment générale dans les médias comme un candidat de centre droit alors je rappelle que Carlos Mesa a été vice-président de Gonzalo Sanchez et l'Ossada qui était un président ultra-libéral j'aimerais bien ça m'explique comment il y a eu beaucoup de violence aussi sur la présidence de vice-président ultra-libéral on devient un candidat de centre droit c'est un phénomène qu'on connaît par coeur Juan Manuel Santos en Colombie est un président de centre droit non c'est un homme de droite en plus c'est pas honteux d'être de droite on peut être de gauche et être adversaire opposé c'est pas honteux qu'est-ce que ça permet de dire je fais une digression sur la Colombie si Juan Manuel Santos est de centre droit ça veut dire que Olive est de droite si Juan Manuel Santos est de droite ça veut dire que Olive est d'extrême droite et on ne veut pas dire que Olive est d'extrême droite on est dans le même phénomène donc Carlos Messa c'est un vocabulaire de manipulation exactement parce que par définition si on vous dit ici Evo Morales a triché il vient pas se présenter et le candidat de centre droit a été battu la sympathie va au candidat de centre droit évidemment si vous dites c'est un candidat de droite déjà à gauche on va dire oui c'est un candidat de droite donc on peut le voir comme un adversaire donc il y a il y a une espèce de manipulation mais qui se fait par copier-coller en fait les gens réfléchissent un certain nombre de nos confrères ne réfléchissent même plus moi seul j'ai aucun problème à dire qu'un candidat est de centre gauche ou de centre droit ou de droite ou de gauche ou d'extrême gauche ou d'extrême droite il faut quand même classifier les choses donc Carlos Messa est battu mais dans la machine qui va se mettre en branle c'est l'extrême droite qui va prendre le dessus c'est comme le Venezuela le Venezuela il y a une droite et puis il y a une droite radicale où on ne peut pas dire l'extrême droite c'est elle qui a pris le dessus c'est pas la droite ils mettent en avant des choses plus respectables et après il est sur Venezuela où on vous dit il est de centre droit c'est pas la droite il est de droite et puis ça fait passer la pilule de l'extrême droite bon il se trouve que lors de la prochaine élection qu'on a lieu en mars si si l'histoire le veut Carlos Messa il s'allait il est débordé il y a déjà un candidat d'extrême droite qui se présente on risque d'avoir un Bolsonaro bolivien cette brillante opération ces erreurs des beaux moralès comme dit le monde ça risque d'atterrir sur un président d'extrême droite en Bolivie et ça posera de problème à personne ou plutôt ça en posera mais c'est pas grave on sera débarrassé des beaux moralès et de son et de son parti politique le mouvement vers le socialisme on va on va y venir mais je voudrais d'abord qu'on qu'on analyse la Bolivie au point de vue classe sociale qui vit en Bolivie est-ce qu'il y a différentes régions différentes classes quelles sont les forces en présence les forces en présence il y a une particularité quand même de la Bolivie c'est qu'il y a environ 60% d'indigènes c'est le pays de l'Amérique latine où il y a le plus d'indigènes on parle parfois de l'équateur mais l'équateur c'est 15% d'indigènes 60% d'indigènes qui ont été bon on connait l'histoire qui ont été complètement marginalisés raison pour laquelle il y a eu un enthousiasme pour Evo Morales vous avez les classes populaires en va dire métisses qui sont aussi légitimes que les indigènes de mon point de vue ils sont de l'hiberne et puis il y a l'élite économique de ce qu'on appelle la média loulin alors la média loulin on l'a on l'a découvert pour ceux qui sont pas hyper spécialistes lors de la première tentative de coup d'état ce sont eux qui en 2008 ont déjà tenté de renverser Evo Morales et ce sont les mêmes acteurs qu'aujourd'hui ce qu'on appelle les comités civiques en 2008 qu'est-ce qu'ils avaient utilisé comme argument c'était une revendication autonomiste c'est-à-dire qu'en gros ils refusaient que la richesse qui est produite dans leur département soit redistribuée soit redistribuée au profit des populations en hygiène du haut plateau c'est-à-dire c'est le fric qu'on garde pour nous il y avait eu une première tentative de coup d'état et elle avait échoué en 2008 parce que venait d'être créée par tous les présidents progressistes de la région Chavez Lula Kirchner l'union des nations sud-américaines la UNASUR qui avait écarté l'organisation des états américains et qui elle-même avait réglé le problème en indiquant aux putschistes qu'il était hors de question qu'un coup d'état élu en Bolivie il se trouve que depuis quelques années avec le renversement de tendance l'union des nations sud-américaines a été en voie de destruction actuellement par le président équatorien Lénine Moreno par la Colombie qui l'a quitté par l'Argentine de Macri qui l'a quitté et que donc il n'y a plus ce contrepoids donc là le coup d'état peut fonctionner d'une manière beaucoup plus facile par ailleurs un élément important pour le rôle de l'armée pourquoi est-ce que l'armée en 2008 n'a pas appuyé le coup d'état et pourquoi est-ce que cette année elle l'appuie parce que les opposants à l'époque avaient sans doute fait une erreur c'est d'une certaine manière par une revendication ils avaient organisé un référendum d'autonomie illégale comme celui qui a lieu en Catalogne et donc en fait ils voulaient ils souhaitaient eux clairement déposer le pays et ça évidemment pour l'armée nationale c'est pas acceptable donc du coup ils n'avaient pas été appuyés par l'armée qui était resté neutre et donc maintenant ils se réclament de la démocratie ils disent que c'est les autres et ça passe mieux et là ça passe mais bon l'armée j'imagine dans toute l'Amérique latine il y a beaucoup de liens avec les Etats-Unis il y a beaucoup plus d'infiltrations on le sait le commandant chef de l'armée qui maintenant d'ailleurs une fois le coup consommé il est parti vivre aux Etats-Unis certains disent qu'il est parti avec un million de dollars là pour le coup j'en sais rien j'ai pas confirmé son mais ça serait pas ça serait pas a été formé à la fameuse école des Amériques l'école des assassins c'est à dire l'école qui était au Panama jusqu'en 1952 des poussières qui maintenant est à Miami qui est où les Etats-Unis forment des officiers latino-américains c'était on l'appelait à l'époque les écadrons de la mort l'école des coups d'Esa donc les officiers de police et de l'armée bolivienne qui ont participé beaucoup ont été formés là-bas bon voilà bien que Edo Morales d'ailleurs ait cessé dès son arrivée au pouvoir d'envoyer des officiers mais là on n'a pas affaire à des gens de 20 ans voilà et au niveau de l'église quelle est sa position comme dans tous les pays progressistes d'Amérique latine la hiérarchie catholique il faut bien évidemment faire une différence entre le citoyen ils sont le poids de l'église catholique est très important en Amérique latine ou plutôt le poids de la chrétienté le poids de la croyance mais les hiérarchies sont partout Venezuela Bolivie Équateur avec l'opposition donc là quelques jours avant le départ d'Evo Morales la conférence épiscopale de Bolivie a fait une déclaration extrêmement dure sur Evo Morales alors bon ça c'est un fait sur place ça a des répercussions puisque effectivement qui a donc été reprise tu l'as dit par les évêques français ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être leur envoyer un paquet sur la désinformation et les médias mensonges de quoi je me mêle quand même ils ont fait la même chose sur le Venezuela cet été ils avaient organisé les évêques de France organisé deux journées sur l'Amérique latine et au terme de ces deux journées ils ont publié dans leur lettre ça s'appelle la lettre numéro du numéro d'août le 23 janvier dernier le Venezuela enthousiaste a vu la nomination d'un nouveau président Juan Guaido c'est l'église de France qui diffuse alors bon comme Investigation vous êtes habitué on vous demande toujours des coups de main pour nous aider contre la désinformation j'ai pris note de ce que Maurice a dit si vous avez des contacts avec certains évêques on va essayer de leur préparer un petit paquet pour leur dire qu'ils se sont fait avoir et qu'ils ont fait quelque chose de pas du tout charité chrétienne par rapport au peu des Bolivies j'ajoute d'ailleurs que là je parle des évêques de France je ne connais pas les évêques belges qu'en réalité ils reprennent ce que leur envoie leur correspondance sur place parce que par exemple sur ce qui se passe au Chili en ce moment manifestement l'église chilienne a pris partie pour l'opposition critique la répression féroce menée par Piñera et on retrouve et on retrouve dans la conférence des évêques de France une condamnation de la répression c'est à dire qu'en fait ils sont complètement indépendants de qui sont leurs correspondances ok mais on va quand même leur signaler qu'ils ont fait beaucoup de tort y compris aux catholiques boliviens et vénézuéliens qui mériteraient qu'ils vérifient un peu leurs infos bon on n'a pas beaucoup parlé du rôle des Etats-Unis dans cette histoire moi je me souviens qu'il y avait en Bolivie un ambassadeur US qui s'appelait Goldberg et quand j'avais eu l'occasion de rencontrer Evo et les dirigeants boliviens je suis allé là en 2006 ou 2007 je ne sais plus j'avais signalé que ce Goldberg il venait de la Yougoslavie où il avait fait un très sale travail pour aider à faire exploser la guerre du Kosovo et provoquer la guerre de l'OTAN et donc finalement ce Goldberg a été expulsé de Bolivie bonne chose en 2008 au moment du coup d'Etat voilà et est-ce que le suivant il est clean ou est-ce qu'il est aussi il n'y en a pas de suivants depuis 2008 la Bolivie a expulsé l'ambassadeur des Etats-Unis donc il y a un chargé d'affaires dont j'ai oublié le nom et puis je ne vais pas le chercher il n'a aucune importance il restera dans les poubelles de l'histoire mais dont on sait qu'il a eu des contacts permanents avec l'opposition il me semble que c'est Brennan d'après ce que j'ai lu et donc il a aussi participé à la campagne de désinformation bien sûr il est très lié avec l'opposition c'est pas un secret mais c'est sans surprise c'est sans surprise et l'Union Européenne par rapport à la Bolivie sa position je dois vous dire vous avez dit mais où est-ce qu'il va chercher Maurice j'ai installé sur mon bureau qui est très grand une quantité incroyable de petites fiches et donc selon les questions qui sont posées il y aura les chiffres précis les sources précis etc donc c'est un journaliste documenté sérieux c'est l'école du monde diplomatique je pars du principe que les gens n'ont pas à me croire sur parole je ne suis pas un maître à penser j'essaie de leur donner des vrais éléments après ils pensent ce qu'ils veulent l'Union Européenne le 22 novembre 2019 donc il y a quelques jours il y a 23 ambassadeurs et 15 représentants du corps diplomatique qui sont venus saluer la présidente autoproclamée parmi eux il y avait le non-sapostolique l'ambassadeur de l'Union Européenne ambassadeur de France d'Espagne de Grande-Bretagne d'Italie et les chargés d'affaires d'Allemagne de Suisse de Suède c'est à dire que l'Union Européenne a d'emblée pris fait et cause pour la Juan Guaido bolivienne et ça ça pose un vrai problème alors pour nous français parce qu'en l'occurrence je suis un voisin c'est de la responsabilité que prend un président comme Emmanuel Macron qui reconnaît parmi les premiers avec Pedro Sanchez le premier ministre espagnol Juan Guaido au Venezuela et ça ouvre un boulevard pour tous les aventuriers évidemment on avait un président autoproclamé au Venezuela on en a eu maintenant en Bolivie et tout ça tout le monde a l'air de trouver ça complètement naturel vous avez eu le droit international est complètement parfait ça n'a fait aucun sens le 23 novembre vous avez eu la conférence épiscopale l'Union Européenne et les Nations Unies qui se sont présentées comme médiateurs et le vocabulaire il est vachement intéressant c'est encore une petite fiche c'est pour ça il faut trouver des solutions pour obtenir la pacification du pays la pacification c'est un terme du vocabulaire colonial la pacification c'est après la conquête d'un territoire ou la déclaration de cette conquête c'est mettre au pas les rébellions contre cette conquête du territoire alors tout le monde l'envoie le mot pacification en Bolivie mais il a une connotation qui est quand même très 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 claire on est quand même vraiment dans le retour du colonialisme les Européens qui disent aux Boliviens comment ils doivent faire je ne suis pas un fanatique de l'emploi du mot colonialisme on est au colonial etc etc mais là on est dans des politiques coloniales clairement ou en tout cas c'est une mentalité coloniale une mentalité coloniale il est absolument impensable parce que par ailleurs là on ne peut pas rentrer dans le détail absolu mais la manière dont Jeannine Agnès s'auto-proclame s'auto-proclame présidente elle est complètement comme aurait dit notre ancien président abracadabrantesque c'est à dire que normalement si le président démissionne on n'a pas parlé des conditions dans lesquelles c'est à démissionner le président il a démissionné parce qu'il y avait la pression de l'armée si c'est pas la présidente du Sénat qui a pu prendre la succession c'est parce que ou plutôt le président de l'Assemblée Nationale c'est parce que son frère avait été enlevé et qu'on menaçait d'exécuter son frère si on ne démissionnait pas tout ça on ne dit absolument pas ici voilà il y a un certain nombre de députés qui ont vu leur famille prise en otage ils ont dit tu démissionnes ou on s'en prend à ta famille c'est dans ces conditions là que ça s'est passé c'est la raison pour laquelle moi je parle d'un coup d'état fasciste j'emploie jamais ce moment là j'ai écrit un bouquin sur les coups d'état les enfants cachés à aucun moment sur les coups d'état modernes je n'employais le coup d'état fasciste mais là oui là c'est un coup d'état fasciste et Evo Morales a sauvé sa peau en partant au Mexique les coups d'état on n'est même plus dans les coups d'état soaves ou les coups d'état comme il y a eu oui les révolutions colorées les révolutions colorées comme il y a eu il y a eu Honduras en 2009 il y a eu au Paraguay en 2012 avec quand même les mêmes mêmes manières de faire c'est pas c'est pas Salvador Allende l'armée au Honduras en 2009 elle vient enlever Manuel Zelaya chez lui le matin en pyjama elle le met dans un avion elle l'expédie au Costa Rica et elle rend immédiatement le pouvoir aux civils l'armée bolivienne elle pousse Evo Morales à la démission mais elle rend immédiatement le pouvoir aux civils du coup c'est pas un coup d'état pour l'opinion internationale entre guillemets c'est pas un coup d'état il y a un débat est-ce que c'est un coup d'état ou pas un coup d'état est-ce qu'il aurait fallu qu'Evo Morales se suicide comme Salvador Allende pour que ça soit un coup d'état est-ce qu'il aurait fallu qu'on le retrouve en prison comme nous là pour que ça soit un coup d'état là non c'est plus malin et donc du coup on a un certain nombre d'intérêts c'est-à-dire que les Etats-Unis pardon que les Etats-Unis et la CIA sont en train de moderniser de varier leurs méthodes bien sûr et c'est plus la CIA c'est la New International Administration la NED il faut rappeler alors j'ai pas la tiens t'es pas là j'ai pas la bonne fiche mais la NED elle a été créée en 1983 par Ronald Reagan et deux de ses dirigeants donc là je vais vous résumer ce qu'ils ont dit normalement j'ai une fiche où j'ai la citation précise ils ont dit dans une interview au Washington Post et au New York Times que la NED a été créée en 1983 par Ronald Reagan pour faire publiquement ce que la CIA faisait discrètement depuis des décennies et la NED finance les organisations de défense des droits de l'homme pseudo organisations de défense des droits de l'homme la NED finance les oppositions c'est plus la CIA c'est plus aussi tordu c'est avec des couvertures plus discrètes oui bon Maurice n'a pas sa fiche aujourd'hui mais moi j'ai sur la main un bouquin Eva Gollinger contre Cochavez CIA contre Venezuela dans lequel cette chercheuse des Etats-Unis avait expliqué très très bien comment les Etats-Unis ont amené des centaines de millions de dollars pendant des années pour renverser Chavez et il y a eu un coup d'état militaire les Etats-Unis étaient derrière mais comme il a échoué vu le soutien populaire ils ont pris des méthodes plus discrètes et l'une d'entre elles consistait à fabriquer une opinion à manipuler l'opinion avec notamment des organisations bidons de soi-disant sondages qui disaient voilà Chavez va perdre donc s'il gagne c'est qu'il aura triché pour et ça les auditeurs de Michel Midi se souviennent que je les avais avertis quand on avait dit oui Chavez Evo Morales pardon il est en recul il n'aura plus la majorité etc j'avais dit attention là on est en train de nous préparer l'idée qu'il va tricher et que donc il faudra le renverser et donc voilà à combien de temps est-ce qu'il faudra encore avertir ce genre de choses mais bon on en parlera tout à l'heure des conclusions il y a deux choses quand même j'allais dire je rebondis mais je déteste ce mot dans les débats non on savait il y a une réalité on savait qu'il était préférable que Evo Morales gagne au premier tour parce qu'au deuxième tour il y avait la possibilité d'un regroupement de toutes les forces d'opposition allant de l'extrême droite à la droite et y compris certains secteurs d'extrême gauche donc effectivement objectivement il fallait il était préférable qu'il y aurait le premier tour un aspect important il y a eu pendant des mois là effectivement la préparation sur le discours de la fraude il va y avoir une fraude il va y avoir une fraude là on retrouve le Venezuela mais juste un truc que je n'ai pas mentionné c'est que depuis la publication du rapport de l'organisation des états américains qui dit il y a eu des irrégularités mais qui ne remet pas en cause la victoire d'Evo Morales il y a un certain nombre d'organismes qui ont examiné ces rapports et qui ont dit que ça ne tenait pas la route qu'Evo a gagné je cite les organismes en question parce que ce n'est pas n'importe qui il y a le Center for Economy and Policy Research de Washington le CEPR qui est un think tank progressiste mais sérieux il y a le Centre stratégique latino-américain de géopolitique le CELAG qui a examiné les rapports et qui dit qu'Evo Morales a gagné et il y a peut-être encore plus important symboliquement là je prends ma petite fiche puisque maintenant vous êtes prévenus Walter Meban qui est professeur des départements de sciences politiques et de statistiques de l'université du Michigan qui est un expert en systèmes électoraux et en fraude électorale et qui dit que les preuves montrant que les votes frauduleux n'ont pas été décisifs lors des élections bolivianes de 2019 c'est-à-dire qu'on est dans une manipulation et c'est un coup d'État pour le coup qui est organisé aussi directement par l'OVA l'organisation des États américains avec Wiesel Magro ce qui pose peut-être que c'est la question qui va me poser après je ne sais pas si je rebondis par avance ce qui pose le problème de la prochaine élection elle figurait parmi les prochaines questions qu'est-ce qui va se passer il va y avoir une nouvelle élection théoriquement en mars prochain je dis théoriquement on va voir ce qui se passe j'ai du mal à imaginer que l'opposition bolivienne qui vient de réussir son coup et l'organisation des États américains qui vient de l'aider à réussir son coup vont laisser passer un partisan d'Evo Morales s'il gagne à la présidence ça pose la question de la crédibilité des prochaines élections oui clairement je voulais encore poser une question non plusieurs en fait mais la première dans la contestation et la critique envers Évo Morales on a vu notamment des organisations de droits de l'homme comme Amnesty et Human Rights Watch qui ont pris position contre Évo Morales comment expliquer ça c'est tout un sujet ça c'est tout un sujet alors on va on va préciser d'emblée ça c'est clair que je ne pense pas que ni toi ni moi on soit contre les droits de l'homme qu'on soit pour la peine de mort pour la torture pour le viol pour les exécutions de frais milicières etc il y a de ce qui sont maintenant devenus des multinationales de défense des droits de l'homme je pense en particulier il y a Human Rights Watch il y a Amnesty International il y en a d'autres le problème c'est que ces organisations ne sont pas des organisations qui vont enquêter sur place ils ont des correspondants locaux un peu comme les médias ils ont des correspondants locaux il se trouve que lorsque on examine qui sont leurs correspondants locaux on trouve sur des organisations dites de défense des droits de l'homme mais qui ne sont pas neutres politiquement je prends le cas du je prends le cas du Venezuela il y a deux grandes organisations de défense des droits de l'homme les plus connues les plus connues qui s'appellent Provea c'est un comment on appelle ça un acronyme et l'autre c'est El Foro Penal Provea est financée par la NED dont on vient de parler on le sait donc la CIR est financée par l'Union Européenne par la fondation Ford le Foro Penal est financé par Freedom House derrière Freedom House on retrouve tout un appareillage qui est lié au département d'état américain et la fondation Soros derrière Freedom House Human Rights Watch c'est pareil Human Rights Watch s'est vu arroser de 100 millions de dollars sur 10 ans par la fondation Soros je précise parce qu'il faut toujours préciser que je ne mets pas en accusation Soros parce qu'il est juif et parce que je serai antisémite je mets en cause Soros parce que c'est un banquier voyou qui a fait sa fortune en pillant la Banque de Grande-Bretagne absolument c'est le thème du livre que je suis en train de préparer et qui est dans toutes les opérations consistant à financer des organisations locales qui sont en phase avec la politique des Etats-Unis voilà bon c'est clair alors effectivement sur le Venezuela ça veut dire que donc ces grandes ONG qui ont pignon sur rue qui sont tout le temps citées dans les médias ne sont pas fiables ne sont pas fiables mais c'est un vrai vrai problème c'est un problème dans la mesure où par ailleurs elles défendent des causes qui sont parfaitement les nôtres dans l'Unesty vous allez trouver une campagne contre la peine de mort on souscrit une campagne contre le viol une campagne et puis vous allez avoir la campagne insidieuse contre la Bolivie ou contre le Venezuela la Bolivie alors que la crise avait éclaté alors qu'Evo Morales était encore au pouvoir encore au pouvoir alors que la violence d'extrême droite s'était déchaînée à Santa Cruz Amnesty International je lis jusque là et donc il n'y avait pas un mort jusque là la réponse des autorités boliviennes face aux manifestations a été très alarmante et démontre un mépris pour les droits humains Amnesty d'emblée met Evo Morales en accusation ils ne sont pas sur place ils ne savent rien ils n'ont aucun contact avec la population mais quand on observe alors là j'ai oublié son nom il y a une organisation importante de défense des droits de l'homme en Bolivie elle est dans l'opposition elle a participé à des manifestations contre Evo Morales bon donc voilà c'est l'opposition si je prends Human Rights Watch ça veut dire je m'excuse d'interrompre ça veut dire que si on est la CIA et qu'on est un peu malin c'est normal on se dit l'endroit où il faut investir de l'argent c'est là où il faut placer des gens c'est là oui placer des gens placer des gens il demande à l'OEA présidé par Almagro de convoquer une réunion des ministres d'affaires étrangères pour appliquer la charte démocratique à Evo Morales tout indique que les élections ont été volées écrit Vivanco et plus récemment encore le directeur total de Human Rights Watch Kenneth Roth dit 7 novembre 2019 sur tweet par tweet le bolivien Evo Morales a été la victime d'une contre-révolution destinée à défendre la démocratie contre une fraude électorale et sa propre candidature illégale l'armée lui a retiré son appui parce qu'elle n'était pas prête à tirer sur le peuple pour le maintenir au pouvoir c'est à dire que c'est un véritable scandale c'est un véritable scandale mais ça influe sur l'opinion parce que ça c'est repris par les médias et à la limite beaucoup de gens disent bon les journalistes mais quand vous avez un destin international Human Rights Watch qui sont repris dans les médias je veux dire vous formatez et ça c'est une honte c'est une tâche oui je vais traiter ce bonhomme je travaille là-dessus depuis un bon moment déjà et je vais traiter ce qu'on est trottes dans le livre dont je parlais bien on a montré comment ça reposait entièrement sur un coup d'état déguisé mais qui en réalité il y a beaucoup de violence là-bas dont on ne parle pas pour le coup il n'est même pas déguisé il y a beaucoup de violence quand même ah non mais bien sûr alors non seulement il y a de la violence mais il y a une répression féroce c'est-à-dire que vous avez alors là c'est pareil je ne vais pas vous sortir de la liste si je vais la sortir quand même vous avez le numéro 2 du masque qui a été emprisonné parce qu'on l'a trouvé en possession d'un véhicule officiel c'est normal parce qu'il était au pouvoir quand même avec du matériel électoral dedans qui est emprisonné vous avez la présidente du tribunal suprême électoral qui est emprisonné vous avez une chasse à l'homme qui a été lancée par le nouveau supposé ministre de l'intérieur qui s'appelle Arturo Murillo qui lance une chasse à l'homme contre l'ancien ministre de la présidence d'Evo Morales Juan Ramón Quintana qui est un type honnête vous avez Evo Morales qui est actuellement réfugié au Mexique qui est désormais sous l'épée de Damoclès d'une accusation de terrorisme et de sédition qu'est-ce que ça veut dire ? à la limite on peut dire c'est pas grave il arrive au Morales il était au Mexique maintenant il est en Argentine on peut l'appuyer non c'est pour l'empêcher de rentrer c'est comme Rafael Correa on monte des dossiers bidons pour le criminaliser il a 24ème d'impulpation et Lula 24ème d'impulpation s'il rentre en Équateur on l'arrête c'est la nouvelle méthode pour l'état juridique et Evo Morales s'il rentre là-bas on l'arrête de sorte qu'on casse la présence de leaders capables de mobiliser leurs forces politiques c'est le fameux law fair mais là c'est particulièrement spectaculaire alors quand même il faut rappeler aussi que Evo Morales n'est pas seul les Bolivins ne sont pas seuls au point de vue de la répression une petite seconde moi j'ai reçu aussi sur mon téléphone des images envoyées de sources assez sérieuses il y a beaucoup de violences j'ai même vu des images où on attaquait l'enterrement des victimes oui bien sûr et c'est des simples gens aussi c'est pas seulement des responsables politiques qui sont pas tout à fait à jour 34 morts 715 blessés 503 arrestations mais ça ça date déjà de fin novembre non non la pression est très 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 dure alors y compris quand même parce que la Bolivie est compliquée enfin il n'y a pas que la Bolivie qui est compliquée tout est compliqué dans la vie mais il y a actuellement toujours en place le Sénat et la Chambre des députés qui sont aux deux tiers entre les mains du masse du mouvement vers le socialisme qui est le parti politique ou plutôt l'organisation des beaux moralistes donc ils sont en train ils viennent de faire passer une loi mais que doit approuver la pseudo présidente qui ne l'approuvera pas pour faire indemniser les victimes et surtout pour garantir la régularité des prochaines élections mais la présidente fantoche a déjà décidé que pour les victimes de la répression 34 morts alors il y en a 29 qui ont été sélectionnés ils toucheront 7000 dollars par personne décédée sous la répression de la police c'est à dire qu'en Bolivie actuellement des politiques d'extrême droite un indien ça vaut 7000 dollars voilà c'est cynique c'est établi comme ça maintenant qu'on a vu le coup d'état Evo Morales avait obtenu 60% environ dans des élections précédentes là 48% est-ce qu'il y a une usure de pouvoir est-ce qu'il y a des erreurs est-ce qu'il y a des facteurs qui font que la résistance est un peu moins forte alors déjà ça prouve que la Bolivie est un pays démocratique parce que le président ne gagne pas avec 90% des voix il a gagné avec 60% il a gagné avec 48% voilà oui il y a des logiques alors finalement qu'on connaît bien qui sont des logiques générales c'est qu'au bout de plus de 10 ans de pouvoir d'abord l'enthousiasme du début je veux dire il s'apaise les périodes de démarrage de révolution enfin qu'on appelle révolution ou période de grande réforme est par définition enthousiasmante avec la nationalisation des zéro carbure avec la mise en place des programmes sociaux etc bon après vous avez une usure de pouvoir alors il y a une thèse qui est défendue qui n'est pas complètement fausse mais à mon avis elle n'explique pas tout c'est le fait qu'effectivement beaucoup de ceux qui sont sortis de la pauvreté accèdent à ce qu'on appelle la classe moyenne quand il n'est pas une classe moyenne et donc ne s'identifient plus aux plus pauvres mais s'identifient à la classe supérieure à laquelle ils rêvent encore d'accéder ça c'est quelque chose qu'un conseiller de Gaude Chavez m'avait dit vers 2009-2010 il était un peu inquiet pour les élections qui allaient arriver en 12 et il me disait voilà des gens à qui on a apporté un niveau de vie beaucoup plus élevé maintenant ils s'endorment un peu ils se laissent séduire ils s'identifient et bon alors ça c'est un problème d'embourgeoisement oui bien sûr c'est une réalité oui d'embourgeoisement ou simplement de déplacement des aspirations c'est à dire que on mange bien maintenant à part de Vincent on veut grimper et donc Évo Morales avec son histoire il y a quand même encore beaucoup de pauvres la priorité pour les pauvres c'est plus ça après il y a un phénomène classique du pouvoir c'est que vous avez aussi une classe politique qui se fossilise qui se bureaucratise ça existe même y compris au sein des révolutions les plus pures tous les révolutionnaires ne sont pas purs par définition pour faire avec la nature humaine donc effectivement il y a un certain nombre de critiques qui peuvent être légitimes ou qui sont légitimes sur des députés qui ne font pas le boulot c'est la même chose au Venezuela sur une classe au Venezuela ça l'abolique bourgeoisie le phénomène il peut expliquer donc effectivement il y a une déperdition des voix après vous dire nos amis théoriciens systématiquement cite Gramsci en disant mais c'est parce que on n'a pas conservé l'hégémonie culturelle papapapapa mais c'est plus facile à dire qu'à faire et précisément le rôle des médias qui massivement dominent le panorama sont là précisément pour eux maintenir l'hégémonie culturelle du néolibéralisme la bataille des médias joue un rôle y compris dans les pays qui ont fait une révolution comme ça y compris par rapport si on prend des si on essaie de faire des comparaisons mais là je bon on réfléchit mais je ne suis pas sur les faits précis la révolution qui se mène aujourd'hui dans des pays comme le Venezuela la Bolivie l'Équateur etc. elle se produit en pleine mondialisation c'est-à-dire qu'y compris l'imaginaire des plus pauvres il est formaté par le capitalisme déjà on n'est pas en 59 avec la révolution cubaine on n'est pas 1917 la révolution mexicaine c'est pas que eux ils étaient meilleurs c'est qu'aujourd'hui il y a un contexte qui fait que c'est beaucoup plus compliqué l'impact des médias et de l'endoctrinement beaucoup plus fort y compris la notion de pauvreté n'est plus la même aujourd'hui vous êtes pauvre en Bolivie mais vous avez le téléphone portable vous êtes sous la domination des médias en plus effectivement les gouvernements progressistes sont les faux soyeurs de leur propre expérience par exemple moi je me souviens de l'expérience au Venezuela dans le delta de Loré Noc les indigènes ils arrivaient sur les indigènes c'est extraordinaire grâce à notre président Chavez nous avons maintenant l'électricité et la première chose qui arrive après l'électricité c'est le téléviseur et sur le téléviseur moi j'ai vu dans Loré Noc dans la nuit de Loré Noc avec les bruits de la forêt et tout le téléviseur avec les indigènes pour qui c'est nouveau planté devant la télévision des programmes commerciaux débiles qui vous formatent complètement en dehors de l'idée du progressiste et l'information faite par les milliardaires voilà et donc en fait y compris un Evo Morales à Hugo Chavez à Nicolas Madro vous ne maîtrisez pas tout vous êtes au pouvoir et vous vous débrouillez avec tous ces paramètres donc encore en train de souligner la bataille de l'information qui va être décisive et pour changer le pouvoir et pour le garder et faire avancer les révolutions je voudrais maintenant qu'on fasse un peu un zoom arrière on a beaucoup parlé de la Bolivie un peu du Venezuela mais en fait c'est l'ensemble de l'Amérique latine qui est en train de vivre un fameux contraste avec je dirais des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles on a Lula et Rousseff qui sont éjectés du pouvoir Evo maintenant aussi par contre en Argentine et au Mexique ça tourne plutôt à gauche on a vu des pays comme l'Équateur où ça a complètement viré mais les gens sont dans la rue et la colère populaire est très forte Équateur, Chili, Colombie il y a des pays qui tiennent le coup Cuba, Nicaragua donc c'est très changeant très contrasté on a l'impression que les deux blocs sont vraiment en train de s'affronter dans une course de vitesse ça fait maintenant 20 ans que tout ça a commencé ce nouveau cycle avec la victoire électorale d'Hugo Chavez 20 ans quelles sont les leçons que tu tires de ces 20 années ou quelles sont les leçons que les peuples latinos sont en train de tirer de tout ça ? Je veux dire d'abord il faut bien comprendre les choses c'est que l'Amérique latine c'est pas un bloc homogène donc chaque pays a sa particularité chaque pays a son histoire la Bolivie il y a des amigènes le Venezuela c'est autre chose ce qui en ce moment effectivement c'est un bras de fer mais c'est un bras de fer absolument phénoménal effectivement tu l'as dit je veux dire le Venezuela Cuba, Nicaragua résiste l'Argentine après 4 ans seulement de retour au niveau libéraliste se retrouve dans une situation à évolution parce qu'on peut parler de la crise économique au Venezuela mais au Venezuela il y a une agression l'Argentine n'y a pas eu d'agression il y a 4 ans en macrie il a planté l'Argentine on ne sait pas pour combien de temps le gouvernement de Fernandez enfin des deux Fernandez Fernandez qui arrivent au pouvoir ça n'a pas été une partie de plaisir 54 milliards de dollars de dette avec le FMI or on se souvient que c'est les Kirchner qui sortent l'Argentine du désastre en 2001 dans lequel elle était et que jusqu'à la fin du deuxième mandat de Christina Fernandez-Kirchner elle est poursuivie par les fonds de retour donc ça va être une bataille phénoménale donc il y a une bataille la leçon à tirer c'est que un rien n'est gagné d'avance deux rien n'est perdu d'avance la Bolivie moi je ne sais pas ce qu'il va se passer je ne suis pas persuadé que le coup d'état va gagner la partie définitivement de qui aurait dit il y a quatre ans que l'Argentine allait rebasculer au centre-gauche là non je n'étais pas très optimiste donc en réalité y compris des analyses qui ont parlé de la fin de cycle et à mon avis ils ont été un peu hâtifs c'est-à-dire là à l'OEA il y a aussi une bataille au sein de l'OEA l'Uruguay et le Mexique ont dénoncé le coup d'état en Bolivie voilà moi je ne peux pas me projeter dans l'avenir simplement la leçon qu'on peut tirer quand même de cette affaire c'est que les trois pays qui résistent sont trois pays dans lesquels il y a une très très forte implication populaire mais à travers des organisations la Bolivie la grosse difficulté de la Bolivie c'est que c'est très fragmenté et qu'il y compris au sein des syndicats les syndicats sont fragmentés si on prend les trois pays qui résistent le Venezuela c'est quoi c'est Chavez mais c'est aussi les 47 000 conseils communaux c'est les 1600 communes c'est un peuple organisé c'est un truc évidemment qui est vachement difficile à comprendre pour nous les Européens c'est l'organisation des milices las milicias alors pour nous chez nous en France ça passerait très mal j'imagine aussi les milices pour nous c'est le nazisme etc non les milices ça appartient à l'histoire vénézuélienne c'est à dire que vous avez alors j'ai lu les chiffres je ne les garantis pas il y a 3 millions de miliciens en ce moment au Venezuela c'est à dire des gens qui ont 40 50 55 ans qui sont prêts à défendre la patrie c'est pas rien j'en connais même qui ont plus de 70 ans et qui veulent être parachutistes en plus donc c'est pas rien mais c'est ça qui fait tenir Maduro s'il n'y avait pas ça Maduro il n'aurait pas tenu si on prend le Nicaragua c'est l'histoire de la révolution contre Somoza c'est l'histoire de la lutte contre la Contra qui fait par exemple alors ça c'est le thème ultra conflictuel en ce moment au sein de la gauche européenne le Nicaragua lorsqu'il y a eu la tentative de renversement de Daniel Ortega parce qu'il y a eu une tentative de renversement d'Daniel Ortega c'est les anciens combattants qui se sont mobilisés et effectivement ça a été violent ils ont une culture militaire ils ont une culture de la résistance et c'est pas passé comme une lettre à la poste ils sont sortis et effectivement il y a eu des chocs et effectivement il y a eu des victimes des deux côtés ce qu'on nous a raconté c'est qu'il y avait des victimes que d'un seul côté la guerre la guerre la guerre la guerre et puis Cuba c'est l'histoire très spécifique de Cuba qui est unis et qui résiste avec là encore un mouvement populaire politiquement très organisé ce qui a peut-être manqué à Rafael Correa par exemple pour qui j'ai beaucoup d'admiration c'est pas le problème c'est l'organisation de la base c'est-à-dire que le jour où le leader disparaît le parti vous avez les opportunistes parce qu'en Bolivier aussi il y a des opportunistes l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas été extrêmement vigoureux par exemple ils ont signé un accord avec la présidente Vantoche alors même que leur président qui normalement est encore en exercice est accusé de terrorisme et de sédition est-ce que c'était judicieux de signer sans dire tant qu'il y aura ça on signe pas bon on sait rien il y a un débat en ce moment on le sait entre les pragmatiques et puis entre les révolutionnaires on verra comment ça va mais voilà ces trois pays les trois dont je viens de parler ils résistent les autres c'est plus compliqué et puis chacun a son histoire et puis il y a la Colombie la Colombie c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en ce moment c'est la première fois les Colombiens sont encore dans la rue en ce moment et c'est la première alors on voit pas forcément parce que on est toujours dans des histoires de droite et de gauche mais ce qui se passe en ce moment en Colombie c'est la fin de l'extrême droite c'est la fin de la domination d'extrême droite la remise en cause de tout qui est par des forces extrêmement diverses ce qui se passe en ce moment je veux pas dire de bêtises mais ça s'apparente beaucoup aux Gilets jaunes c'est à dire que c'est des révoltes qui éclatent spontanément qui sont pas récupérées par les partis politiques qui sont pas récupérées par les syndicats au Chili par exemple les partis politiques y compris ceux qu'on appelait de la concertation qui depuis la fin de la dictature de Pinochet ont représenté le centre-gauche ont été capables de signer un accord avec le gouvernement qui est mis en cause par la rue la rue elle veut une assemblée nationale constituante avec participation du peuple et la classe politique de droite et supposément de gauche était déjà en train de pacter pour faire une constituante mais entre nous entre copains et la Colombie c'est pareil on a une alliance entre les étudiants entre les classes moyennes entre les indigènes entre les paysans qui est complètement nouvelle qu'il y ait alors avec des revendications tout à fait légitimes ne serait-ce que la défense des accords de paix de 2016 qui ont été complètement remis en cause et qui ont été sabotés par Douc là la question mais là j'ai pas la réponse c'est qui peut récupérer et organiser ces luttes pour leur donner une sortie politique je dirais la même chose des Gilets jaunes pour leur donner une sortie politique mais on voit bien chez nous il y a eu ces explosions spontanées là c'est plus organisé ce coup-ci la traduction politique c'est quoi ? on est dans cette impasse enfin dans une impasse pas forcément mais on est devant cette question c'est pareil pour l'Amérique latine mais si on parle du Venezuela moi j'hésite à faire des plans sur la comète on voit bien quand même les Etats-Unis qui ont passé leur temps à fanfaronner sur toutes les absences sur la table l'intervention militaire ils ne veulent pas y aller ils ne veulent pas y aller Bolsonaro au Brésil qui était prêt à y aller l'armée brésilienne m'a dit non il n'y a aucune envie Ivan Duque en Colombie qui était prêt à une intervention multilatérale l'armée colombienne n'est pas chocke du tout précisément parce que y compris si de l'intérieur du Venezuela on réussissait à renverser finalement Nicolas Maduro avec l'aide de quelques militaires c'est une guerre civile ah oui ça je suis allé plusieurs fois au Venezuela comme toi et il y a une grande partie de la population qui ne va jamais laisser faire ça va être une guérilla y compris la population critique avec Maduro c'est une question de dignité nationale comme à Cuba tout le monde n'est pas d'accord avec Castro mais personne ne veut être donc voilà le futur j'en sais pas en revanche ce que je crains c'est que si on continue à flétrir à ne pas respecter la démocratie cas du Venezuela et cas de la Bolivie on va retourner dans des périodes extrêmement violentes et conflictuelles oui une époque dangereuse oui dangereuse bien sûr voilà vous avez pu voir que vraiment Maurice avait beaucoup à nous apprendre sur la Bolivie en général moi j'ai de la dernière réponse là j'ai retenu l'importance des éléments suivants constituer l'unité du mouvement populaire avec ses nouvelles alliances et ses nouvelles formes d'expression politique l'importance de la démocratie et de l'organisation du peuple à la base pour justement faire respecter sa volonté le problème de l'armée et de comment faire en sorte que des forces qui sont censées être neutres ne soient pas utilisées par l'ennemi pour justement renverser les révolutions et bien entendu ça je vous surprendrai pas l'importance de la bataille de l'information qui est fondamentale vous avez bien vu toute cette désinformation sur le Venezuela sur la Bolivie et sur les différents pays dont on a parlé InvestiAction continue sur ce plan là c'est le dernier Michel Midi de l'année 2019 nous allons le 7 janvier être je vous le mets ici nous allons le 7 janvier être avec Franck Willems sur le thème Ouïghour en Chine génocide ou fake news et là aussi vous allez voir qu'on a pas mal de choses à nous à découvrir sur la désinformation je vais prendre congé de vous en remerciant Maurice d'être venu et j'espère qu'il reviendra parce que vous avez vu qu'il a vraiment énormément de choses à nous apprendre à nous faire comprendre sur toute une série de pays et sur cette Amérique latine passionnante en nous quittant je vous demande de ne pas arrêter tout de suite je vais vous diffuser un petit message vidéo que certains ont déjà vu mais qui est très important InvestiAction a besoin de vous on lance une campagne de soutien financier pour pouvoir embaucher quelqu'un pour assurer le secrétariat et la gestion me soulager me permettre de consacrer plus de temps aux livres que je vais rédiger notamment Soros et Human Rights Watch et tous ces gens-là qui participent à la désinformation donc je vous souhaite une bonne fin d'année de bonne lecture et je vous donne rendez-vous le 7 janvier mais regardez encore ceci à bientôt bon première assiette j'ai eu 15 ans déjà ça commence à compter bon la santé ça va pas trop mal et j'espère rester de longues années le poil à gratter des élites et des lobbies mais la fatigue est là quand même et surtout je veux préparer l'avenir il faut qu'InvestiAction puisse continuer après moi vous êtes nombreux à nous dire combien vous avez besoin de cette arme dans la bataille de l'info le capitalisme vert c'est une arnaque il n'y a pas de solution dans le système InvestiAction existe depuis 15 ans déjà contre la guerre contre les médias mensonges contre toutes les injustices pour le droit à l'info j'ai été accusé par monsieur je vous accuse pas du tout mais je ne vous ai pas interrompu non mais je ne vous accuse pas j'espère avoir le même traitement j'ai été accusé de la théorie du complot c'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent et vos grands amis ou les amis de votre patron Bolloré, Bouygues, Lagardère etc. se sont fait des couilles en or pendant que les africains crèvent de faim et ça allez leur dire que c'est une théorie du complot au Moyen-Orient les Etats-Unis ne sont pas la solution ils sont le problème InvestiAction c'est toute une équipe aujourd'hui nous avons trois permanents Greg est le rédacteur en chef du site responsable de la newsletter un pionnier il est là depuis 10 ans déjà David édite nos livres InvestiAction et grâce à lui notre édition s'est fameusement développée pour vous apporter des livres permettant de comprendre les enjeux économiques et stratégiques les médias mensonges l'histoire et son impact actuel Federica se charge de nous faire connaître malgré la censure d'organiser des conférences et de grands débats développer les contacts avec vous notre public nos sympathisants nous avons aussi deux correspondants à Caracas Ricardo et Jessica animent le journal Amérique latine en résistance InvestiAction c'est donc une belle équipe de permanents mais aussi de très nombreux bénévoles et sans eux nous ne pourrions pas exister mais nous avons quand même un grand problème financier nous sommes tout juste en équilibre et seulement parce que je remplis sans toucher de salaire beaucoup de tâches direction coordination finance beaucoup de courriers et même pour le moment faute de moyens le secrétariat ça m'empêche de consacrer mon temps à rédiger des livres très en retard sur des thèmes que je crois importants la gauche et la guerre l'Empire Soros le prix du sang pourquoi et comment boycotter Israël et tout d'abord InvestiAction veut engager un ou une secrétaire mais pour embaucher nous devons absolument augmenter notre budget aidez-nous à garantir l'info indépendante en devenant amis d'InvestiAction le don mensuel nous garantit des revenus stables pour embaucher de jeunes journalistes le don ponctuel soutient un projet précis vous pouvez bien sûr choisir votre mode de paiement préféré nous comptons sur vous la bataille de l'info ça ne sera pas du gâteau d'avance un tout grand merci de la bataille de la bataille de l'info de la bataille de l'info